Bonjour et bienvenue dans ce septième volet de la formation à l'astrologie psychologique et karmique. Nous allons aborder pour cette septième vidéo Mars en cygne et en maison. Comme d'habitude nous allons nous intéresser tout d'abord au symbolisme de Mars, à son glyphe, à son symbole astrologique qui est très parlant. Ensuite nous verrons donc sa position en cygne dans les douze cygnes et sa position dans les douze maisons et nous terminerons par la synthèse cygne-maison comme d'habitude. Voyons donc maintenant le symbole de Mars tout d'abord. Son symbole, eh bien il est très parlant. Vous voyez un cercle avec une flèche. Donc souvent je donne l'image du petit oisillon qui est dans son œuf et ce petit oisillon qui est dans son œuf, eh bien il va essayer de sortir de cet œuf et donc il va avec son bec taper contre la cloison à l'intérieur et il va laisser sortir son bec et ça va lui permettre de sortir de cet œuf. Donc vous voyez c'est un petit peu comme cela aussi pour nous, les êtres humains, eh bien quand on a besoin de sortir du cercle familial, quand on a besoin de sortir de notre zone de confort, eh bien il faut une initiative, il faut une impulsion, il faut une action, eh bien c'est Mars qui va nous la donner, eh bien entendu il sort du cercle par une flèche. Voilà, donc la flèche est toujours symbole d'action rapide, donc souvent Mars est de cette catégorie-là, il est donc très rapide. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien il représente la force, l'énergie, la virilité. La virilité, c'est pas la peine de faire un petit dessin, on voit bien ici que ça correspond au signe de l'homme, n'est-ce pas ? On se demande pas pourquoi. Voilà, sur le plan affectif, ce sont les désirs, donc en rapport avec justement cette virilité, mais pour la femme ce sont les désirs aussi, mais pour l'homme c'est un petit peu plus marquant, bien entendu. La façon de conquérir, qu'on soit un homme ou une femme, il y a cette impulsion de Mars d'aller vers l'autre, d'aller satisfaire ses désirs, et même si c'est simplement professionnel, de prendre une décision, une initiative, voilà, on sort de son inertie et on y va. C'est aussi, dans une carte du ciel, l'image de l'amant pour une femme. Par exemple, un Mars en maison 12, souvent, surtout s'il est en scorpion ou en balance ou en bélier, eh bien ce sont donc des représentations de l'amant pour une femme. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle a un amant. Elle peut aussi travailler dans un laboratoire ou dans une prison, puisque c'est le domaine de la maison 12. Mais souvent, ça arrive, c'est vrai, il y a cette image de l'amant dans la maison 12. L'image de l'amant planquée dans le placard, quelquefois, voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Sur le plan mental, ce sont les motivations. Excusez-moi. Sur le plan mental, Mars correspond donc aux motivations, aux initiatives que l'on prend, mais aussi à l'agressivité à l'esprit guerrier. Voilà, donc il y a une agressivité naturelle dans l'homme, qui est justement ce côté impulsif et conquérant. On se fixe un but, on y va, on démarre. Mais quelquefois, pour les hommes, eh bien ça débouche sur une agressivité. Alors on dit qu'il y a une agressivité naturelle. Oui, d'une certaine manière, sortir de l'inertie et vouloir faire sa place sous le soleil, c'est naturel, mais quand on élimine les gens qui sont autour de nous, quand on les agresse, quand on les élimine, quand on les tue, c'est pas normal. Et ça, c'est l'esprit guerrier, et cet esprit guerrier bien, bien ancré, bien entendu, dans le cerveau archaïque, le cerveau reptilien de l'être humain, et surtout chez les hommes. Je dis toujours que la Terre était un paradis, les hommes en ont fait un enfer, c'est un petit peu vrai. Donc les femmes, puisque vous êtes nombreuses à pratiquer l'astrologie, eh bien, il faut prendre la relève pour la Nouvelle Terre. Sur le plan spirituel, la maîtrise des pulsions sexuelles. Eh oui, ça, c'est vraiment très important, puisqu'on s'est aperçu que, chez les hommes, surtout, le désir, quelquefois, leur faisait faire des bêtises, les viols, les agressions, tout ça, c'est pas normal. Donc, quand on maîtrise ces pulsions sexuelles, eh bien, sur le plan spirituel, ça apporte énormément de choses. Et on peut le voir, par exemple, dans la pratique du tantra, qui vise, justement, à économiser sa semence, à contrôler ses désirs, et surtout, justement, c'est à contrôler par l'abandon de l'ego, je l'ai marqué là, l'abandon de l'ego, et l'engagement spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abandon de l'ego ? C'est, tout simplement, le remettre à sa place. Nous avons tous un ego, puisque nous fonctionnons toujours avec, à partir de notre centre, de notre centre de conscience. Le centre de conscience, si ce n'est pas le cœur, eh bien, c'est l'ego, et quand l'ego est concerné, eh bien, il va tout ramener à lui, bien entendu. Donc, on abandonne l'ego, et on laisse à la place parler le cœur. Voilà, ça, c'est le plus important dans la maîtrise des pulsions et la maîtrise de l'agressivité. Ensuite, l'engagement spirituel, oui, c'est dans un sens, si on se relie au divin, forcément, on ne va pas écouter ses pulsions, on ne va pas écouter ses propres désirs, on ne va pas écouter ses désirs de conquête, on va écouter, avant tout, la voix de l'âme, la petite voix qui est à l'intérieur de nous, qui va nous dire, attention, tiens compte de tout ce qui t'entoure, tiens compte de la totalité, qui est ce qu'on appelle Dieu, l'univers, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, l'important, c'est d'être relié. Voilà. Et enfin, sur le plan karmique, eh bien, selon les aspects, ce sont peut-être des dettes, souvent, ce sont des dettes en rapport avec l'agressivité, surtout si Mars est dissonant dans le thème. Voyons maintenant, donc, les positions de Mars en cygne. Qu'est-ce que nous dit Mars en cygne ? Eh bien, dans le bélier, il est dans son domicile, il est à l'aise, c'est-à-dire que plus on agit, plus on fait de choses, plus on bouge, plus on conquit, plus ce fixe débute et on les tient, et plus on est content. Et surtout, quand c'est nouveau. Tout nouveau, tout beau, dit le bélier, et ça lui plaît, ça le motive, voilà, ça l'excite, même d'une certaine sens. Il y a quelque chose de nouveau à faire, il y a quelque chose de nouveau à conquérir, à bâtir, eh bien, j'y vais. Il fonce, le bélier, c'est comme ça. Alors, bien sûr, puisqu'il fonce, quelquefois sans réfléchir, eh bien, il se fait des bosses, et oui, il se l'est fait, il se l'est fait à la tête, comme de fragilité, c'est la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501